Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg, autour de la table deux députés européens. Bonjour, merci d'être avec nous. Edouard Martin, vous êtes député du groupe Socialiste et Démocrate et puis Patrick Leyaric, député de la gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. Bonjour à vous, merci d'être là. On va parler de, il en a été question ce matin en session plénière, on va parler de la protection de l'industrie européenne contre le dumping sur les exportations menées par la Chine. Ce qui est au centre de cette question, on va expliquer un peu en quoi ça consiste pour qu'on comprenne bien parce que c'est un dossier tout de même un peu technique et juridique. ça tourne autour du statut d'économie de marché donné, octroyé ou prolongé plus exactement ou non à la Chine. Alors on va peut-être prendre avec vous Edouard Martin le cas de la cirurgie parce qu'on en a déjà parlé et que c'est un cas typique. Est-ce qu'on peut sur cet exemple-là réexpliquer exactement comment ça fonctionne, ces histoires d'importation d'acier chinois, de dumping commercial, redonner un peu les éléments de base qui nous permettent de comprendre ? Oui, en plus nous traversons une crise de l'acier sans précédent depuis les 40 dernières années. Et là nous voyons bien qu'on ne lutte pas armes égales entre le droit et les règles européennes et le droit et les règles chinoises. C'est-à-dire que ce que nous contestons à la Chine, ce n'est pas le fait de commercer avec l'Europe. La Chine est un partenaire, elle commerce déjà avec l'Europe et je pense qu'on a intérêt les uns et les autres à continuer à commercer en bonne intelligence en utilisant les mêmes règles les uns et les autres. L'exemple de l'acier est un très bon exemple. Aujourd'hui dans le monde, je dis bien dans le monde, il n'y a pas un producteur d'acier qui gagne de l'argent. Y compris les chinois eux-mêmes, perdent 55 dollars de la tonne d'acier produite. Pourquoi ? Parce qu'il y a une crise de l'acier, il y a une surcapacité mondiale et la principale surcapacité de production émane de Chine. La surcapacité de la Chine, c'est 350 millions de tonnes par an, rien qu'en surcapacité. C'est deux fois la consommation européenne chaque année. Et donc la Chine a une stratégie, elle a une volonté effectivement de gagner des parts de marché parce que le secteur de l'acier emploie plus de 2 millions de travailleurs en Chine et évidemment les chinois ne veulent pas être obligés de licencier. Donc il faut écouler des produits ? Et donc il faut écouler des produits, il faut surtout gagner des parts de marché. Et comment on gagne des parts de marché ? Et bien en cassant les prix, c'est une politique par le prix et on voit aujourd'hui débarquer 37 millions de tonnes d'acier l'année dernière qui a pénétré le marché européen à des prix défiant toute concurrence. Les chinois arrivent à vous vendre une tonne d'acier aujourd'hui, je sais bien qu'il existe le miracle chinois, mais quand même à peine un peu plus cher que la matière première. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, l'acier, mais pas que l'acier en Chine, est largement subventionné par l'État chinois à coût de centaines de milliards de dollars et on voit bien que les règles ne sont pas identiques. On va accepter de la Chine ce qu'on refuse aux États membres, donc il est interdit aux États membres de financer des entreprises privées et encore moins pour les aider à exporter. Alors dans l'état actuel des choses, il y a tout de même des mécanismes européens qui permettent de faire un peu de tampon. Les plaintes anti-dumping. Alors voilà. Alors les plaintes, mais sauf que cet outil-là n'est plus adapté à la situation actuelle. Déjà premièrement, pour qu'il y ait la reconnaissance du dumping, il faut qu'il y ait une plainte, soit d'un État, soit d'un secteur industriel. Le temps d'enquête, parce qu'il faut une enquête, pour instruire, c'est entre 9 et 12 mois. Mais pendant le temps de l'enquête, le produit incriminé continue à pénétrer le marché européen. Et en 9 mois, je peux vous assurer que vous pouvez mettre à genoux beaucoup d'entreprises. Mais ceci étant dit, une fois que l'instruction de la plainte a été faite et que le dumping a été reconnu sur un produit, un produit, là il y a effectivement des mesures correctives, des droits douaniers qui peuvent aller jusqu'à, allez, le maximum 30%. Lorsqu'au même moment, les Américains mettent en place des droits douaniers à hauteur de 300%, ce qui équivaut aux dégâts provoqués par ce dumping social. Et nous autres, ce que nous demandons au Parlement européen depuis déjà 3 ans, c'est au Conseil, puisque c'est la responsabilité des États, de dire qu'il faut moderniser les instruments de défense commerciales qui ne sont plus adaptés pour pouvoir effectivement rééquilibrer cette distorsion qui est entre la Chine et l'Europe. Et étrangement, lorsqu'on stigmatise l'Europe, là pour le coup, ce n'est pas de la responsabilité de l'Europe, les institutions en tant que telles, ce sont bien les États et au premier desquels la Grande-Bretagne et les pays nordiques qui ne veulent pas attendre de mesures protectionnistes. Alors on va reparler de ces mesures. Je voudrais simplement qu'on vienne un tout petit peu en arrière sur les conséquences de cette situation. On connaît les exemples de la sidérurgie française, bien entendu, qu'il y en a d'autres en Europe à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, en Europe, telle fermeture d'entreprises dans le domaine de la sidérurgie ou dans tel ou tel pays est due effectivement à cette politique de domicile chinois ? J'ai au moins trois exemples à vous citer, deux espagnols et un français. Au mois de janvier, ArcelorMittal à Sestao, à Bilbao, a annoncé la fermeture d'une acierie qui emploie 500 personnes directes. Il faut savoir qu'un emploi industriel en engendre trois autres. Et une autre acierie à Zumaraga, au Pays basque, qui emploie aussi effectivement environ 500 salariés, parce qu'il y a une concurrence chinoise, puisque par le port de Bilbao arrive quasiment un million de tonnes d'acier chaque année. C'est l'équivalent de la production du nord-ouest espagnol. Donc, deux usines qui ferment. Et la troisième, c'est en France, au nord d'Orloise, au nord de Paris, NLKM est une entreprise russe qui, face au prix pratiqué par les Chinois, on dit nous, on jette l'éponge, on ne peut plus suivre la concurrence déloyale. Et c'est 300 personnes qui se retrouvent sous le carreau. Sachant que ces entreprises qui ferment... Et il y a la Grande-Bretagne, pardon. C'est ça, oui. Je pensais à ça. 15 000 travailleurs. Emploi direct, 15 000 travailleurs. Et là, on voit l'hypocrisie de Cameroun, qui pendant longtemps a dit à ses concitoyens, ce n'est pas moi, c'est Bruxelles. Et lorsqu'il venait à Bruxelles, c'était le premier opposant à revoir les instruments de défense commerciale. Sachant qu'il s'agit bien sûr de fermeture d'entreprise, il s'agit aussi d'une filière qui se réduit de plus en plus. C'est ce qui est aussi le danger. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de personnes ici, à la Commission, au Parlement, y compris à la Commission, au Conseil, pardon, tendent à nous faire croire que finalement, l'acier, ce n'est pas si important, ce n'est pas si stratégique. J'invite chaque citoyen à regarder autour de lui, de l'acier, il y en a partout. On en a besoin. C'est vraiment stratégique. Et d'une, aujourd'hui, ce qui risque d'arriver, c'est qu'on soit confronté avec l'acier dans la même situation que nous sommes confrontés avec le pétrole. C'est-à-dire que le jour que l'industrie chinoise aura mis à néant l'industrie européenne de l'acier, nous aurons toujours besoin d'acier. Et bien à ce moment-là, comme les Chinois seront les seuls à produire de l'acier, ils imposeront les prix qu'ils voudront. Donc on sera complètement dépendant du bon vouloir des Chinois. Et ça, ce n'est pas possible sur le plan économique et surtout sur le plan social. Je rappelle que l'ensemble du secteur industriel de l'acier, que ce soit production, transformation et la filière avale, c'est plusieurs millions d'emplois. Patrick Leyaric, on s'est rendu compte ce matin, malgré tout, qu'il y avait un assez large consensus sur ces questions-là au sein du Parlement européen. Est-ce que c'est le constat que vous faites de votre côté également ? Comment voyez les choses ? Sur le consensus ? Oui, voilà, c'est ça. Sur l'analyse, en tout cas, de la situation de ce pic chinois. L'analyse, aujourd'hui, vraisemblablement. Mais après, nous sommes en train de payer là quand même ce qu'il y a dans les traités européens. Les traités européens disent qu'on vit dans une économie ouverte où la concurrence est libre. À partir de ce moment-là, on a un système aujourd'hui où c'est l'ouverture tous azimuts, avec des contradictions entre les États. Parce que la question que soulève Edouard sur le prix, il y a des pays, par exemple, l'industrie automobile allemande est très intéressée par un prix de l'acier très bas pour des véhicules qu'elle vend à peu près au même prix, voire quelquefois à un prix supérieur, parce que quelquefois, c'est aussi de meilleure qualité. Donc, il y a des contradictions, mais ces contradictions jouent toujours contre les travailleurs, les travailleurs européens et les travailleurs chinois. Parce que le système chinois, qui était un système économique qui a beaucoup vécu sur l'exportation d'un certain nombre de biens ces dernières années, il tente aujourd'hui à se réorganiser. Mais en Chine, il y a aussi une crise de l'acier. Donc, au lieu de se trouver dans un système de concurrence à outrance, comme c'est le cas aujourd'hui, mieux vaudrait, comme l'a dit un peu Edouard, essayer de rechercher des systèmes de coopération qui préservent l'industrie, qui préservent les travailleurs et qui mettent effectivement des filets de protection. On ne peut pas vivre sans filet de protection. Ça ne peut pas être l'économie ouverte en permanence, parce que là, c'est toujours les salariés qui tringuent, toujours. Il faut bien dire ça, parce que l'une des contradictions un peu de cette situation, c'est que la Chine est membre de l'OMC, par exemple, qu'on sait que le but de l'OMC, malgré tout, c'est de lutter contre les barrières brognières, d'ouvrir les marchés de manière la plus ouverte possible. Et on voit bien qu'il y a une contradiction. On sait, par ailleurs, on le disait tout à l'heure, que l'Europe est importatrice, c'est la première importatrice à l'heure actuelle de produits chinois. Donc, on voit bien qu'il y a une sorte de contradiction entre ce que vous êtes en train de dire, entre ce marché ouvert, finalement, et les intérêts des pays concernés. Alors, est-ce que ça veut dire... Pas des pays et de la grande industrie, des conglomérats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au niveau méthode ? Ça veut dire que ce débat auquel on assiste là, sur la reconnaissance ou non du statut d'économie de marché à la Chine, n'est pas vraiment la bonne manière de poser la question. Non. Qu'il faudrait passer par ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire plus des rapports bilatéraux, finalement, avec... Ça pourrait être une solution. Au lieu de se tourner exclusivement vers la mise en place d'un grand marché unique transatlantique... C'est ça. ...qui vise aussi à ça, mieux vaudrait ne pas aller vers là, mieux vaudrait chercher des systèmes de coopération avec le continent nord-américain et les mêmes systèmes de coopération avec la Chine, enfin, les mêmes, ou des systèmes similaires. Ça ne peut pas être, j'imagine, les mêmes traités pour des raisons politiques et culturelles, diplomatiques aussi. Mais je préfère la coopération qui soit favorable au développement durable, qui soit favorable au droit social, au progrès social, qui conduise peu à peu la direction chinoise à respecter les normes de l'Organisation mondiale du travail, du Bureau international du travail. Au lieu de ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire la concurrence tous azimuts et qui fait mal partout. Et qui prend la forme à l'heure actuelle d'une concurrence entre nations, finalement, enfin, une concurrence un peu nationaliste. Oui, parce que l'Organisation mondiale du commerce, elle joue un jeu, le jeu que vous dites, et en même temps, elle avait mis des conditions pour reconnaître ce principe d'économie de marché. Mais même ce mot-là, il est terrible. Ça veut dire que la norme mondiale, c'est l'économie de marché, c'est l'économie du marché capitaliste. Les Chinois, ils disent, on est une économie de marché socialiste. Et au bout de ça, ils vont sans doute enlever le mot socialiste pour dire, mais on est une économie de marché, donc acceptez-nous dans le club. Moi, je pense qu'il y a un renversement du débat à avoir. C'est-à-dire, pourquoi ce n'est que l'économie de marché ? Pourquoi il n'y a pas d'autres critères qui soient pris en compte ? Ce qui veut dire que la Chine, finalement, ne fait pas grand-chose d'autre, si on suit ce que vous dites, que nous renvoyer l'image de ce qu'est le capitalisme aujourd'hui, dans sa version. C'est le délcool qui l'a vendu. Voilà, c'est ça. C'est dans l'inversion. Ils apprennent vite. Ils font de l'accumulation. Ils tentent de faire de l'accumulation. Est-ce que vous voyez l'argument de les salariés, les travailleurs chinois sont dans une situation aussi difficile ? Est-ce que cet argument-là, Edouard Martin, vous y êtes sensible ? Bien sûr. Est-ce que vous y êtes allé ? Je sais que vous avez été dans pas mal de... Pas en Chine. Pas encore. Mais est-ce que ça vous tente quand même d'aller voir ce qui se passe et de discuter avec les ouvriers chinois ? Parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on se voit, qu'on discute et qu'on se voit dans les yeux. Je vais essayer de toute façon. Je suis d'accord avec Patrick. La solution ne passera que par une négociation à armes égales et en tout cas de manière équitable avec les chinois. C'est pas le rapport de force et les menaces et les mesures de rétorsion ne seront favorables à personne, ni aux chinois, ni à nous. Et quand ils ne m'épruntent pas, moi je n'ai rien contre le peuple chinois, je me dis simplement que nous sommes face à une concurrence sur laquelle nous autres, avec nos outils, nous ne pouvons pas lutter à armes égales et ça risque de provoquer des dégâts incommission, je veux dire, irréparables ici sur le plan européen. Mais je vais faire une parabole entre ce qui se passe actuellement à la Chine et notre situation intra-européenne. Regardez ce qui se passe avec les anciens pays de l'Est où on a effectivement une différence concurrentielle qui est surtout liée au prix de la main d'oeuvre. Et nous essayons ici, nous sommes un certain nombre ici, à essayer de prôner, d'avoir l'harmonisation sociale. Parce que l'harmonisation sociale, elle bénéficiera en premier lieu aux travailleurs qui sont payés aujourd'hui à coups de l'enfer qui n'ont peu ou pas de protection sociale, etc. Eh bien, ce sont les mêmes capitalistes qui disent non. Attendez, le libre marché, la concurrence libre et non fossile. Il doit s'exercer pleinement. Et donc, on voit bien que, voilà, on essaye d'imposer aux autres ce qu'on ne veut pas nous régulariser chez nous. Mais ceci étant dit, et c'est là qu'il faut pointer la dérive de ce système-là, je suis d'accord avec Patrick, c'est qu'en réalité, tous ceux qui décident du modèle qu'on nous impose, maintenant y compris au niveau mondial, la facture, au final, c'est le monde du travail qui va l'appeler. Et c'est ça qui est intolérable. Et je pense que ça va, quoi. Aujourd'hui, le grand capitalisme international ne veut plus prendre aucun risque. Il veut zéro risque. Et le risque, eh bien, on le dilue, on le partage dans le monde du travail que nous sommes les travailleurs. J'ai du boulot, je te prends, j'en ai pas, je te jette. Et ça, ça ne veut plus durer. Donc, dans la conjoncture actuelle, j'allais dire, il va y avoir un vote du Parlement européen qui va intervenir jeudi. Bon, qu'est-ce qu'il y a à faire derrière ? Qu'est-ce qui peut se passer derrière ? Qu'est-ce qu'il y a à faire derrière ? Est-ce qu'on en reste là ? Ou comment ça peut se passer ? Comment on peut faire avancer les choses ? Non, il ne faut pas en rester là. Il faut poursuivre la discussion avec les gouvernements, les parlements nationaux, mais même avec les travailleurs chinois et avec le gouvernement chinois. Il faut une discussion approfondie sur les avantages et les inconvénients de nos systèmes. Certes, aujourd'hui, les chinois, ils ont en quelque sorte à la fois une sorte d'avantage, mais aussi une tentative de domination dans un certain nombre de secteurs, dont celui-là. Donc, il faut arriver à créer un mouvement suffisamment puissant pour qu'on arrête ces stratégies-là et qu'on reparte sur d'autres bases, je crois. C'est un travail assez long, assez lent, je pense, mais il faut à la fois intervenir à l'Organisation mondiale du commerce, intervenir dans les institutions internationales et au Conseil européen. Il faudrait trouver au moins un compromis, un consensus qui préserve notre industrie sédérurgique. et une partie de cet accord-là, il passe aussi par un débat avec les entreprises qui transforment l'acier parce qu'elles ne doivent pas aller chercher sur le marché mondial la matière première le plus bas possible pour augmenter la rémunération, soit de leurs profits, soit de leurs actionnaires, comme c'est malheureusement souvent le cas. Il faut changer tout ça. Regardez la stratégie, je prends un cas. La stratégie de l'industrie automobile, même de la nôtre. Les PDG de l'industrie automobile sont remerciés par des salaires très exorbitants. Il n'y a pas de mots même pour qualifier ces salaires-là. Mais ces salaires-là, ils les ont parce que les actionnaires trouvent leur compte. Et les actionnaires trouvent leur compte dans quoi ? Dans la pression sur le prix des matières premières et la pression sur le travail, sur la rémunération du travail. Donc c'est tout ce débat qu'il faudrait faire affleurer aujourd'hui. Ce qui pose un autre problème, puisque là on est dans des questions centrales qui concernent tout le monde finalement, on est en train de le dire là. Ce qui pose un autre problème, un autre problème plus politique, à savoir, on a l'impression que dans ces négociations, ces grandes négociations internationales, la voix des gens, et vous-même, élu européen, député européen, est finalement très peu entendu. On a l'impression que tout ça, ça se passe au-dessus de la tête de tout le monde. C'est là où je suis très en colère contre la Commission, parce que le seul argument aujourd'hui que nous met à la figure la Commission, c'est que nos juristes nous disent qu'on ne peut pas faire autrement. Nos juristes, vous imaginez ? C'est automatique, on a entendu dire. Mais je m'en fous complètement des juristes. Je veux dire, ce n'est pas une décision technique que nous devons prendre, c'est une décision politique. Est-ce que reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine, est-ce que c'est bon pour les chinois ? Est-ce que c'est bon pour les européens ? La réponse aujourd'hui, d'évidence, est non. Et c'est pour ça que faut-il faire ? Ce n'est pas simplement parce qu'on va voter cette résolution, ça n'est que le début. Et effectivement, c'est vrai que ça risque d'être un processus long. Sauf que le temps joue contre nous. Parce que la Commission devra prendre une décision cette année, le 11 décembre. Et le message que nous faisons passer ici à la Commission, c'est de dire, vous ne pouvez pas décider pour les salariés sans les salariés. Et c'est pour ça que nous avons lancé, nous, notre propre consultation publique, qui est ouverte jusqu'au 15 mai. Et nous avons aujourd'hui plus de 6 000 réponses. Certes, ce n'est pas beaucoup à l'échelle de l'Europe, mais c'est beaucoup plus que la propre consultation de la Commission. Et on demande aux salariés, on demande aux entreprises, on demande aux organisations syndicales, aux citoyens lambda, dites-nous ce que vous pensez de ce statut d'économie de marché. Eh bien, les réponses que nous avons d'ores et déjà accueillies, la réponse à une très large majorité, c'est de dire, non, les conditions ne sont pas remplies. Et c'est pas pour... On ne veut pas qu'effectivement les 2 millions de travailleurs chinois soient licenciés, ni quoi que ce soit. C'est de dire qu'à un moment donné, c'est de mettre un focus sur le système et dire, on marche sur la tête. Si la seule politique qui vaille, c'est d'aller chercher une matière première, un produit moins cher que moins cher, faisant confiance au capitalisme, mais ils arriveront toujours à trouver un point sur ce globe où ce sera moins cher que moins cher. Et ça ne peut plus durer. Et je reviens sur ma question tout à l'heure, des relations directes en direction, finalement, de la Chine, ou d'acteurs chinois du secteur, est-ce que c'est imaginable ? Est-ce qu'il n'y a pas une initiative citoyenne, entre guillemets, à prendre dans ce domaine-là ? Parce que finalement, les entrepreneurs se débrouillent assez bien entre eux. Les industriels se débrouillent assez bien entre eux. J'ai déjà dit souvent, je ne sais pas si c'est pratiquable, mais il y aurait, mais peut-être que le sujet de l'acier pourrait être un commencement. Nous aurions un forum sino-européen sur quelques enjeux comme ça, dont celui-là, associant les syndicalistes, les associations, les producteurs, parce que vous savez, nous, j'ai dit l'industrie automobile, quand on fabrique nos trains, c'est pareil, à Valenciennes ou ailleurs, ou à La Rochelle, nous sommes touchés. Donc, s'il y avait un, on pourrait l'appeler un forum économique, mais dans lequel il y aurait tous les acteurs, et on essaierait d'ébaucher un autre, un nouveau système de partenariat, il faudrait essayer. Je serais plutôt partisan pour essayer. Un petit mot là-dessus ? Pourquoi pas tenter quelque chose de nouveau, finalement ? Écoutez, l'objectif de cette consultation publique que nous avons lancée au niveau européen va exactement dans cet esprit-là. Si on pouvait avoir accès aussi au réseau du net chinois pour essayer de commencer à construire une espèce de passerelle, au moins de dialogue entre la société civile chinoise et la société européenne, je dis bravo, il faut y aller. Mais en attendant, malheureusement, ce sont des politiques, la commission, qui va prendre la décision, et ce qu'il ne faudrait surtout pas, surtout dans le contexte et le climat politique actuel en Europe, ça ne va faire qu'attiser les nationalismes. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'un pays ou une région s'est désindustrialisée, derrière, ce sont les idées les plus noires et les plus malpropes qui ressortent. Et ça, on n'en veut pas. Voilà. Merci à vous deux. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous rappelle également que vous avez rendez-vous toujours sur l'humanité.fr pour l'autre débat de cette session. On y parle de la situation de la Grèce avec un député européen grec, Stélios Koulouglou. Donc, retrouvez ce débat sur le site de l'humanité.fr. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501